Dans cette nouvelle vidéo, et après avoir parlé des retours et des avances dans la vidéo précédente, on va essayer dans celle-ci d'expliquer ce que sont les réductions, leurs types, et pourquoi on les accorde, et surtout les comptes qu'on va utiliser dans les diverses écritures comptables. Donc, pour les réductions, on a deux types de réductions. On a les réductions commerciales et les réductions financières. Pour les réductions commerciales, communément appelées les trois R, on a la remise, les remises. Donc, les remises sont des réductions habituelles qui sont accordées pour la fidélité ou fidéliser le client, pour la quantité achetée, ou bien ce sont des réductions ou des remises qui sont liées à des opérations promotionnelles. Donc, c'est des réductions qui sont habituelles et qui sont fréquentes. Deuxième réduction commerciale, ce sont les rabais. Donc, les rabais, ce sont des réductions exceptionnelles, donc ils sont ponctuels. Ils sont accordés en raison d'un défaut de qualité, par exemple, ou de non-conformité du produit qu'on a commandé, ou bien par rapport à un retard accusé dans la livraison. Donc, ce sont des réductions qui sont exceptionnelles, qui n'arrivent pas tout le temps. Et en troisième position, on a les ristournes. Donc, les ristournes, ce sont des réductions sur un montant global des ventes d'une certaine période. Donc, ça peut être mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel. Donc, elle est calculée sur le chiffre d'affaires. Et pour les réductions financières, on a l'escompte. Donc, l'escompte, c'est une réduction qui est accordée au client en pourcentage du chiffre d'affaires. Mais, elle est accordée dans la mesure où le client va payer avant terme, c'est-à-dire avant la date d'échéance. Bien sûr, lorsqu'on vend à un client, on lui vend une marchandise avec un délai de paiement d'un mois ou de deux mois. Donc, l'entreprise peut lui accorder un escompte s'il paye avant le mois ou les deux mois qu'on lui a accordé. Donc, ça, c'est un escompte financier. Alors, pour les réductions, on a deux types de réductions. D'une manière générale, les réductions commerciales et financières. On a les réductions reçues des fournisseurs dans le cadre d'un achat. Et on a aussi les réductions accordées au client. Donc, c'est dans le cas d'une vente. Alors, pour les réductions commerciales reçues des fournisseurs, on a les réductions sur facture d'oie. On a déjà dit que la facture d'oie, c'est la facture initiale. C'est la première facture d'achat. Alors, dans ce cas précis, si c'est une facture initiale, facture d'oie, il n'y a aucun enregistrement particulier qui est fait. C'est-à-dire, lorsqu'on fait un achat, on met l'écriture d'achat simple, sans aucun compte particulier par rapport à cette réduction. On va donner un exemple. Achat de marchandises. 1000 dinars, avec une première remise de 2% et une deuxième remise de 5%. Donc, l'écriture comptable d'achat, c'est 380 TVA déductible, 401 fournisseurs. Alors, pour le montant, on va voir que la réduction commerciale sur facture d'oie, qu'est-ce qui va ressortir ? Quels sont les montants qui vont ressortir dans l'enregistrement comptable ? Donc, on a le prix d'achat, 1000. Donc, on va calculer la première remise. Donc, c'est 2% de 1000. Donc, elle représente 20. Donc, le net, le premier net commercial, après la première remise, est de 980. Puis, il y a une deuxième remise, puisque là, dans la facture d'oie, on a deux remises successives. Donc, la deuxième remise, les 5%, doivent être calculées sur le premier net commercial. Donc, 980 fois 5%, ce qui nous donne 49. Donc, on aura un net commercial de, après la deuxième remise, de 931. On va calculer. Donc, c'est le net commercial, le deuxième net commercial qui va figurer dans le montant des achats. Et on va lui appliquer la TVA et on va faire ressortir le montant des dettes fournisseurs en TTC. Donc, c'est le 931, le net hors-taxe, qui va figurer dans la facture. Donc, on aura 931 dans le 380, 17% de TVA et en TTC, le fournisseur, dette fournisseur. Donc, ça, c'est pour les réductions commerciales sur facture d'oie, la facture initiale. Pour les réductions commerciales sur la facture d'avoir, la facture d'avoir, c'est une deuxième facture qui va venir modifier la facture d'oie. Alors, là, il y a un enregistrement qui est fait en particulier. C'est-à-dire qu'on va utiliser un compte spécifique pour les réductions commerciales. Alors, donc, quel est le compte qu'on va utiliser? Donc, puisque l'entreprise va accorder une réduction, donc elle va accorder une réduction, c'est que c'est à l'entreprise de supporter cette réduction, puisqu'elle va l'accorder. Donc, on a le compte 600. Donc, c'est un compte débiteur qui représente une charge. Donc, le 600, c'est un compte débiteur, il augmente au débit. Pour la réduction commerciale, on va utiliser le compte 609. On remarque que le 609 fait partie d'un des sous-comptes du compte 60, qui sont les achats consommés. Et le 9, en troisième position, veut dire que le compte fonctionne au sens inverse. C'est-à-dire que c'est un compte créditeur. Donc, c'est-à-dire qu'il augmente au crédit. Alors, que veut dire le 609? Puisque c'est un compte créditeur. Est-ce que c'est un produit? Ce n'est pas un produit, bien sûr. Le 609 est considéré comme une diminution de la charge. C'est une diminution des consommations, des achats consommés. Donc, on va voir un petit exemple pour comprendre cela. Donc, le compte 60. Le compte 60, c'est la somme de tous les comptes, des sous-comptes du compte 60. C'est-à-dire que le compte 60, c'est la somme des comptes 600, 601, 602, 603, jusqu'à 609. Sauf que là, on sait que les comptes de 600 jusqu'à 608, ce sont des comptes débiteurs. Par contre, le 609, c'est un compte créditeur. Donc, il fonctionne de manière inverse. Donc, si on essaie de chiffrer ça, disons que le compte 600, c'est 500, 601, c'est 250, etc. Donc là, on aura un total de 1050. Donc ça, c'est l'ensemble des charges. Sauf que là, on a un compte 609 qui va fonctionner, qui est un compte créditeur. Donc, c'est-à-dire que le montant du 609, la valeur du 609, va faire diminuer le montant des achats consommés. Donc, le 1050 va devenir 1010, donc moins 40, puisque le compte 609 fonctionne au sens contraire que les autres comptes. Donc, le 609 va faire diminuer le montant des achats consommés. Donc, c'est une diminution de la charge, des achats consommés plutôt. C'est une diminution des achats consommés. Alors, que veut dire une diminution des achats consommés ? Quelle est la conséquence de cette diminution de charge ? Donc, on va donner un petit exemple. Donc, on sait que dans le compte de résultats, la différence entre la classe 6 et la classe 7 va nous donner le résultat, ou une marge. Bon, là, on va donner un exemple concernant le compte 700. Donc, 700, donc le chiffre d'affaires, est de 2000. Et le compte 600 est de 1050. Alors, là, on a pris en considération 100 les remises. Donc, il n'y a pas de 609. Donc, on aura une marge bénéficiaire de 950. Donc, 2000 moins 1050, c'est 950. Donc, ça, c'est le résultat. C'est un résultat partiel, bien sûr. Ce n'est pas le résultat net de l'exercice. C'est un résultat lié par rapport à la vente de la marchandise, seulement. Alors, si on va prendre en considération la remise, donc, c'est le même chiffre d'affaires, sauf que le, c'est les consommations, pas 600, compte 60. Donc, le compte 60, c'est 1010, puisque il a été diminué par le 609, moins 40. Donc, on aura une marge bénéficiaire de 990. On aura une marge bénéficiaire de 990. Là, pourquoi ? Parce qu'on a reçu des fournisseurs une réduction. Donc, cette réduction a permis de diminuer le montant de la charge et elle a augmenté ma marge bénéficiaire. Donc, les conséquences de cette remise, un, c'est une baisse des achats. Donc, automatiquement, c'est une baisse de la dette du fournisseur, puisqu'on va payer moins, puisque le fournisseur nous a accordé une réduction. Et bien sûr, on aura une augmentation de la marge bénéficiaire. Donc, ça, ce sont les conséquences de cette réduction qu'on a reçue des fournisseurs. Alors, donc, pour la réduction commerciale sur facture d'avoir, on va donner un exemple. Donc, le fournisseur adresse à l'entreprise une facture d'avoir avec une remise de 3%. Avec une remise de 3%. Là, on remarque que cet exemple, c'est la suite du premier exemple. Donc, ça, c'est une troisième remise. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Quel est l'impact de cette remise ? Donc, elle va aussi faire diminuer le montant des achats, comme on l'a déjà dit. Mais ce montant va être calculé sur le montant net commercial de la facture précédente. Donc, on va utiliser le compte 609. On avait dit que le compte 609, c'est un compte créditeur. Il augmente au crédit. Alors, on a le prix d'achat, 1000, et on a le net commercial. Donc, le 609, les 1%, la troisième remise, va être calculé sur le dernier net commercial, c'est-à-dire sur le 931. Donc, 1% de 931, c'est 9,31. Donc, bien sûr, puisqu'on a reçu une réduction. Donc, puisque le montant des achats a diminué de 9,31%. C'est-à-dire qu'on n'a pas acheté la marchandise à 931, mais 931 moins 9,31. Donc, là, même le montant de la TVA va diminué, puisque le montant des achats a diminué. Donc, le 445,6 va être crédité. Donc, c'est 19% du montant de la remise. 19% de 9,31, c'est 1,77. Et bien sûr, la dette fournisseur va aussi diminuer du montant total entre le hors-taxe et le montant de la TVA. Donc, 11,08. 931 plus 1,77. Donc, l'impact de cette réduction, c'est la baisse de mes achats, la baisse de la TVA que je vais payer, et la baisse de la dette fournisseur que je vais payer aux fournisseurs. Troisièmement, on a les réductions financières sur facture d'avoir. Réduction financière. Donc, pour la réduction financière, c'est le même principe. Puisque c'est une facture d'avoir, donc, le compte qui va figurer, il y a plutôt un enregistrement particulier pour cette écriture. Donc là, puisque c'est une réduction financière sur facture d'avoir, donc on a reçu une réduction, un escante. On a reçu un escante. Donc, pour l'entreprise, cet escante est considéré comme un produit. Pourquoi ? Parce que l'entreprise a reçu un escante. Et pourquoi elle a reçu un escante ? Parce qu'elle va payer son fournisseur avant la date d'échéance. C'est ça, la définition de l'escante. L'escante est accordé pour que l'entreprise paie avant l'échéance de la facture. Donc là, puisque c'est un produit, on va prendre un exemple. Le fournisseur offre un escante de 1% à l'entreprise contre le paiement immédiat de la dette. Donc là, on doit payer le fournisseur. Donc, si on paie le fournisseur avant la date, on reçoit un escante de 1%. Donc déjà 1, il faudra déterminer le montant de la dette. Puisque la dette dans la première écriture était de 1107. Puis, elle a diminué. Pourquoi ? Parce qu'on nous a encore accordé une troisième remise de 1%. Donc, on doit faire le T du 401. Donc, on avait dit que, puisqu'on a reçu une réduction financière, donc elle représente un produit pour l'entreprise. Donc, c'est un produit financier. Donc, le 768, c'est un produit financier. C'est pour ça qu'on appelle réduction financière. Donc, elle n'a pas de relation avec le cycle d'exploitation de l'entreprise, mais avec le paiement avant-terme de sa facture. Donc, c'est un produit financier. Donc là, on met le T du 401. Donc, on a 1107 au crédit et on a 1108 au débit. Ce qui nous fait un solde créditeur de 1096. C'est-à-dire que ma dette envers le fournisseur avant la réduction financière est de 1096. Donc, j'ai reçu un escante de 1% si je paye avant-terme. Donc, on va calculer 1% sur la dette restante. Ce qui nous fait 1000... Alors, bien sûr, il ne faut pas oublier que les 1096,81, c'est un montant qui est en TTC. Donc, le 609 ou le 768, ce sont des montants qui sont en acheté. Donc, on doit décomposer cette dette financière, cette dette fournisseur à son montant en acheté. Donc, elle va être divisée sur 1,19 sur la TVA pour avoir le montant acheté. Pour avoir son montant acheté. Donc, 921. Et ce montant, on peut même le faire calculer par un autre moyen. Donc, je ne sais pas si... Alors, on a la calculatrice. Très bien. Donc, c'est 931. Donc, ça c'est le montant en acheté. Moins le 9,31. C'est la remise qu'on a obtenue. Donc, moins 9,31. Donc, soit le montant en TTC en divise sur 1,19 ou bien c'est le montant en acheté des achats, 931, moins la réduction 9,31. Donc, là, on va calculer 1% sur 921. Donc, ce qui va nous donner 9,8. Bien sûr, puisqu'on a reçu une réduction financière, c'est la même chose. On aura aussi une réduction de la TVA. Donc, on va récupérer un montant de la TVA qu'on a payé. Donc, c'est 19% de 9,8. Ce qui nous fait 1,86. Et notre dette envers le fournisseur va aussi diminuer. Avec le montant 11,66. C'est le montant acheté plus la TVA. C'est-à-dire qu'on va payer le fournisseur. Le fournisseur... Donc, notre dette fournisseur est de 1,096,81 moins 11,66. Donc, c'est le montant qu'on doit payer au fournisseur. 1,085,15. Donc, ça, c'est pour les réductions reçues des fournisseurs. Alors, bien sûr, pour comprendre tous ces éléments, bien sûr, ce n'est pas à la première lecture ou à la première écoute que vous allez assimiler ça. Donc, il faut écouter, réécouter, faire des exercices, refaire des exercices pour pouvoir assimiler tous les contours de ces réductions. Alors, concernant les réductions accordées aux clients. Donc, dans le cadre d'une vente. Alors, on a les réductions commerciales sur facture doit. Alors, donc, idem. Donc, il n'y a aucune écriture comptable qui est faite en particulier sur la facture doit. C'est le net commercial qui va apparaître. Donc, si on prend un exemple, vente de marchandises, 1000, avec une première remise et une deuxième remise. Donc, l'écriture comptable de vente, c'est 411, 700, 445, 7. Donc, on a vendu pour 1000. Donc, le 1000, c'est le prix de vente. Donc, on va faire le même cheminement. Donc, 1000, moins la première remise. Donc, ça, c'est une remise qu'on a accordée aux clients. Ce qui va nous donner les 980, moins les 5%. Ce qui va nous donner les 931. Donc, c'est le même principe. Donc, c'est le net commercial qui va apparaître sur l'enregistrement comptable sur facture doit. Concernant les réductions commerciales sur facture d'avoir, là, il va y avoir un enregistrement particulier. Donc, pour les achats, on a utilisé le compte 609. Pour les ventes, on va utiliser un autre compte. Bon, on sait que le 770 compte créditeur, c'est un produit. Donc, c'est-à-dire qu'il augmente au crédit, pas au débit. Et pour les réductions commerciales accordées aux clients plutôt, donc, on va utiliser le compte 709. Donc, bien sûr, c'est un des sous-comptes du compte 70. Et c'est un compte qui va fonctionner au sens inverse. C'est-à-dire que c'est un compte débiteur. Donc, puisque le 700, c'est un produit, donc le 709 n'est pas une charge. Mais c'est la même chose que celle du 609. C'est une diminution des produits. Donc, on va faire diminuer ce qu'on a vendu. Alors, on prend un autre exemple. Le compte 70, c'est l'ensemble, ou c'est la somme, des sous-comptes 70. C'est-à-dire 700, 701, 702, jusqu'à 709. Donc, de 700 à 708, ce sont des comptes créditeurs. Et le 709, c'est un compte débiteur. Alors, si on prend un exemple, donc la somme des 700, 701, 702, etc., c'est 1470. Et si on avait une remise qu'on a accordée au client, donc le 709 va être moins, exemple, moins 80. Donc, ça va faire diminuer le montant des ventes. Donc, au lieu d'avoir 1470, on aura 1470. Bon, là, peut-être que je me suis trompé de calcul. Alors, c'est pas... Alors, on va voir. Alors, donc c'est 800 plus 350 plus 400. Donc, c'est 1550. C'est 1550. Ça, c'est sans la remise. Donc, après la remise, c'est 1470. Donc, le montant des ventes va diminuer. Alors, si on prend un exemple, donc la même chose concernant le 609. Alors, les conséquences. Donc, on a la somme du chiffre d'affaires est de 1550. Donc, ça, c'est sans remise. Sans la remise. Alors, le compte 600, disons que les charges, les achats consommés représentent 1000. Donc, on aura une marge bénéficiaire de 550. Avec remise, le chiffre d'affaires est de 1470. Pourquoi ? Parce que notre produit a diminué. Pourquoi il a diminué ? Nos ventes ont diminué. Pourquoi ? Parce qu'on a accordé une remise au client. Donc, on ne lui a pas vendu la marchandise à 1550. On lui a vendu la marchandise à 1470. Puisqu'on lui a accordé une remise de 80. Donc, 600, les achats consommés, c'est 1000. Il ne change pas. Donc, on aura une marge bénéficiaire de 470. Donc, conséquence de ces remises qu'on a accordées, c'est une baisse des ventes. Donc, baisse de la créance client. C'est-à-dire qu'on va encaisser moins d'argent avant la remise. Et en dernier, c'est une baisse de la marge bénéficiaire. Puisqu'on a accordé une réduction au client. Donc là, suite de l'exemple, l'entreprise adresse à son client une facture d'avoir. Avec une remise, une troisième remise de 1%. Donc là, on va utiliser le 709. C'est un compte débiteur. Donc, le 1% va être calculé sur le dernier net commercial. Donc, le dernier net commercial, c'est le 931. Donc, c'est 9,31. Et on va faire diminuer aussi le montant de la TVA. Puisqu'on lui a accordé une remise. Donc, même le montant de la TVA va diminuer. Donc, 445,7 au débit. 1,77. 19% de 9,31. Et bien sûr, le montant de la créance va aussi diminuer par le montant total du 9,31 plus 1,77. En ce qui concerne les réductions financières sur facture d'avoir, là, puisque l'entreprise va accorder une réduction financière, donc, elle est considérée comme une charge pour l'entreprise. C'est une charge financière. Donc, 668. Donc là, les 668, c'est le même principe que pour le calcul qu'on a fait pour le 768. On doit faire le T du 411. Si on fait le T du 411, on aura... Alors, le T du 411. Donc, il y avait 1107,89 au débit, moins 1,77 au crédit. On avait une créance client de 1106,12. Si on divise par 1,19, pour avoir le montant en acheté, on a 929. Donc, si on prend les 1%, donc là, peut-être qu'il y a une erreur. Je ne sais pas si c'est... Alors, 176... 107,89, et 11,08. Alors, 1,07,89, moins 11,08. Ah, c'est ça. C'est 1096 divisé par 1,19. C'est 9... C'est 9... 921,68. Donc, fois les 1%, c'est 9,21. Donc, je ne sais pas où est l'erreur. Peut-être que le taux n'est pas de 19%. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, 20. Ce qui est sûr, c'est que c'est le même principe que celle du 768. On doit faire le 411. On doit faire ressortir la créance client. On divise sur 1,19 pour avoir le montant en acheté. Et on multiplie la réduction financière de 1% du montant acheté. Ou bien, comme on l'a fait tout à l'heure, c'est 931, moins 9,31. Donc, c'est 921,69. Fois les 1%. Ah, peut-être que ce n'est pas 1%. Pour la remise, je ne sais pas si on a fait 2% non plus. Non plus. Alors, ce n'est pas grave. Donc, pour les calculs. Donc là, on doit annuler la TVA aussi. Donc, c'est 19% de 9,8. Et puis, le montant de la créance, 411. C'est le total. 9,8. Et 1,86 qui nous fait 11,6. Donc, je pense qu'on est arrivé à la fin de la vidéo. En attendant d'autres vidéos, je vous souhaite une bonne écoute. Et salam alaikum. Et salam alaikum. Et salam alaikum. Sous-titrage ST' 501